allez tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir certains produits mes préférés du moment et certains les j'aime un petit peu moi alors même je n'aime pas du tout un dit vraiment mais bien ou bien alors à de la vidéo chaque fois tu m'as dit ce genre de vidéos mes produits finis ou que j'aime ou pas je m'a m'a fait chier et comme d'habitude ma ville français ou déjà c'est comme ça est chez les attentes là on commence tout de suite et on va parler produits cheveux alors la gamme l'oréal c'est le pro fiber les cheveux déjà flavidio du matin je sais pas comment je l'ai appelé en tout cas j'ai pris le masque et le shampoing et franchement le méthylène comme vraiment char comme neige neige ça c'est l'idéal comme la gamme mauve il y a pour 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 cheveux abîmés vous avez la gamme verte l'état ya pour cheveux abîmés à peu près la même chose les couleurs qui changent le produit j'imagine un arbitre et ça sent déjà très très bon alors je suis pratiquement à la fin et franchement c'est une vie où des fois c'est deux cinq minutes j'ai pas le temps de laisser poser ou des fautes entre les wales sauf charrer après je rince alors bien sûr comme je t'en ai saut le masque ou un soin n'importe lequel des hymnes diront votre soin il vaut le rincer le pro fiber de l'oréal franchement rien à dire que ce soit le shampoing ou le masque vraiment il est extraillé comme char vraiment neige deuxièmes produits que j'ai découvert il ya un petit moment déjà voit la marque aussi alors je ne sais pas où je t'en ai pas mal de fois et c'est un shampoing pour cheveux secs abîmés et malheureux voilà qui m'a cherché mais c'est qu'ils sont malheureux tellement d'être l'homme les mèches les couleurs tellement j'ai mélangé franchement le shampoing déjà et qui débattent les shampoings l'issait dire et charc ou déjà tu n'as fait que ça que ce soit haida ou là le pro fiber de l'oréal vraiment matin voilà et j'ai pris aussi le masque diallo qui se présente comme ça c'est un masque trois minutes et franchement aida tsandirou le masque pro fiber tsandirou mais c'est qu'on en dire orte ça va être une fois par semaine toute façon à chaque fois de l'oréal shampoing dirou le masque ou aida tsandirou n'arlima tsikon shandirou khali le soin fcharé tsandirou de trois minutes à la main d'air le gel douche d'accélire snedir et je le rince et franchement le prix il est pas cher ou les produits ils sont impliqués le deuxième produit que j'aime beaucoup que j'utilise presque régulièrement la loi l'orothérapie c'est une huile semi sèche pas trop les matières je bouche charlou et comme il t'aime mais c'est ce que j'ai fait là comme les pointes nèches et nous l'a abîmé ça ne doit vraiment que sur les longueurs maintenant la couche la racine et ça c'est des soins qui ont l'air dit et évite ou bien les pointes en cheveux tu en cadorons dirao yaoumian vraiment une toute petite pointe en aya et partout sur les longueurs tu as trahi ou aida les hazeouine fchar et en même temps en tendu zwo idina c'est vraiment très 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 doux 3 en de les salons ou la les grossistes diel les produits les produits pour le corps maintenant alors le premier produit pour le c'est l'huile de douche c'est une huile de douche c'est une huile qui ne se rince pas et bien non parce que c'est une huile après la douche là en fait c'est un gel douche en forme d'hiel qui ne mousse pas c'est une huile partout bien sûr sur le corps ou c'est une huile qui ne mousse pas vous inquiétez pas c'est normal surtout l'huile de douche c'est un gel douche en forme d'hiel qui ne mousse pas en fait en fait je n'ai pas le temps de dire la crème hydratante puisque j'ai la peau vraiment c'est obligé de dire la crème hydratante au quotidien c'est un gel douche c'est une huile vraiment la peau très très hydratante le deuxième produit à utiliser sous la douche ou à voir le gommage beauté absolue c'est un gel garni. C'est un gel garni qui sent un gel douche c'est une huile je suis une fan de gommage j'aime bien vous savez que nous sommes tous les gommages mais c'est entre temps les gommages et les gommages c'est entre temps les gommages c'est par exemple le dargan, macadamia, amandes, de la rose on gomme et on rince ça fait que ça laisse la peau très 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 douce le coup de coeur le gommage coup de coeur franchement j'ai adoré c'est les produits rituels alors l'odeur franchement cette douche et le gommage et le gel douche d'hiel aussi qui sont super bon c'est des vrais le grain d'hiel ou haraj par exemple il a une sensibilité au niveau de la peau d'hiel votre corps le grain il est vraiment je suis à je suis à les douze horaires en douceur alors bien sûr ne pas utiliser sur le visage puisque c'est un gommage spécial pour le corps et Hadi c'est la gamme verte à base de riz et ça c'est un réel coup de coeur franchement déjà le rihali sa tzbqa ou l'effet de douceur laissier près sur la peau vraiment extraordinaire deux autres produits que j'ai appréciés chez Garnier ultra doux c'est des produits pour le corps celui-là c'est un beurre aux extraits de miel pour les peaux vraiment très très sèches ils sont super bons très épais il est vraiment la peau neige pas il hydrate extrêmement bien ou quand on l'utilise vraiment la peau elle est beaucoup moins moins neige pas tout simplement le deuxième c'est le visage et le corps alors je suis à mon deuxième crème mon deuxième peau voilà et j'aime beaucoup quand j'ai le saffert j'ai le maïa au lieu j'ai le maïa surtout quand j'ai le saffert j'ai le maïa 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 la crème pour le corps plus le visage j'ai le maïa c'est un fait hydratant le visage et le corps est vraiment très bien j'aime beaucoup c'est un beurre une crème familiale le kubar ou le sgar tout le monde peut l'utiliser le dernier produit pour le corps le body tonic huile anti-cellulite alors les huiles anti-cellulite franchement je n'y crois pas beaucoup j'aime bien ce que j'aime bien le massage juste le fait de faire avec le massage avec la cellulite qu'on peut atténuer légèrement l'aspect de la cellulite complètement il l'a peut-être si on est vraiment des grandes sportives c'est-à-dire le sport la peau elle se tend voilà elle se tend la cellulite j'aime beaucoup elle n'est pas très grasse qui cherche une huile anti-cellulite elle n'est pas très grasse on peut s'habiller tout de suite après ou le prix de la vraiment résonne 4,50 euros ou là 5 euros ça fait du 60 dirhams voilà pour l'huile anti-cellulite alors c'est pas la peine de dépenser vraiment des sommes extraordinaires la plupart du temps ça ne marche pas ou là vraiment il faut au quotidien c'est possible c'est possible mais complètement ce n'est pas possible alors maintenant on va parler produit pour le visage alors j'ai un coup de coeur mais vraiment c'est le produit j'ai vraiment vraiment vu une différence sur ma peau il y a le marty derme marty derme je ne sais pas si vous connaissez moi je ne connaissais pas du tout les c'est ça sur instagram c'est tout les produits j'ai un commentaire je voulais justement je voulais commander et c'est avec plaisir c'est avec plaisir les produits si tu veux essayer bien sûr j'ai sauté sur l'occasion puisque je vais essayer des ampoules c'est une boîte 10 ampoules donc les boîtes 10 ampoules et les boîtes 20 ampoules pour déshydrater pour raffermir et pour première ride et franchement c'est des grandes ampoules qui font pas mal de produits de 2 ml à utiliser le soir ou dans la chine ou dans l'île c'est en forme de lait très liquide très liquide il y a un peu de lait très liquide il y a un peu trop liquide 5 minutes même pas 5 minutes 2 minutes après la peau il y a un peu il y a un peu il y a un peu tout il y a un peu il y a un peu il y a un peu il y a des plaques de dessèchement la déshydratation la peau est très lumineuse mais vraiment même à chaque fois dans l'ampoule je vois ma mère je vois mon visage il y a un peu 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 bien sûr mais au niveau de l'hydratation au niveau de la luminosité il y a un peu 1, 2, 3 il y a un peu 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 un peu je ne sais pas comment vous dire mais pas besoin dès que le moment il y a des ampoules il y a un peu le maquage tellement la peau il y a un peu beaucoup à utiliser le matin et le soir et le décolleté la seule chose je peux trouver reprocher le produit à l'ampoule il y en a trop dedans il y a beaucoup de produits dedans c'est qu'ils m'ont resté j'ai utilisé le visage le cou et même le décolleté franchement rien à dire du coup je ne veux pas je ne veux pas appliquer autre chose je ne veux pas appliquer autre chose la crème anti-tache c'est une crème hydratante aussi et anti-tache et en même temps c'est un SPF 50 c'est un SPF 50 je vis entre les deux Montpellier et Marakch là-bas c'est le sud et Marakch et Marakch on est obligé d'y mettre une protection solaire et celle-là elle est très très bien ça fait les deux c'est impeccable qu'est-ce que tu veux toi ? hein ? petite l'autre produit que j'ai beaucoup aimé alors pour l'instant je vais te dire pour l'instant tout le monde je vais te dire les autres produits c'est l'Oréal c'est un masque détox alors maintenant les deux au charbon et franchement celui-là c'est mon préféré le rouge j'aime bien un masque lissant et c'est deux en un c'est le masque et le gommage on gomme pour gommer la peau on gomme la peau et après on remet une autre couche pour faire 7-10 minutes en forme de masque et vraiment ça donne de l'éclat au visage et en même temps ça limite le dessèchement l'autre produit j'avais déjà un petit format en grand j'aime beaucoup mieux celui-là j'aime beaucoup mieux celui-là pour peau sensible aussi mais franchement je préfère largement et de loin pour peau sensibiliser parce que à chaque fois je suis obligée de le faire après je ne supporte pas je n'aime pas je ne peux pas me démaquer je ne peux pas je ne peux pas me rincer le visage j'étais obligée je sentais que ça picotait je sentais que la peau n'est pas qu'avec celui-là là maintenant c'est le sujet maintenant c'est le sujet et je ne sens pas la peau vraiment très douce pas déshydratée des fois la crème le soir je préfère vraiment de loin d'abord toujours le visage les produits moyennement c'est une pâte elle se présente comme ça qui sent très très bon rien à dire au niveau de l'odeur c'est une pâte c'est une pâte c'est une pâte moi j'adore tout ce qui est démaquillant en mousse c'est bon le seul truc ce que je n'aime pas c'est déjà 35 euros c'est pas mal 34 c'est vrai ça vaut le coup il y a quand même une grande grande quantité pour le prix c'est une pâte 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 je n'aime pas démaquer c'est une pâte tranquille je ne peux pas c'est une pâte c'est une pâte c'est une pâte c'est une pâte je n'habite pas je n'ai pas l'essentiel devant la glace démaquer ou il faut des fois et c'est un pâte et bri c'est C'est très difficile de démaquiller les yeux et ça, moi ça me saoule, je n'aime pas, voilà quoi. Nous avons aussi la bébé crème masque pour le soir, pour qu'on laisse la peau extra ordinaire. Normal, rien de spécial. Maintenant, les produits maquillage. On va parler et on va découvrir le temps ensemble. Oui, il y a la bébé crème nude de chez L'Oréal. Franchement, rien à dire. Elle permet de donner de l'éclat, d'hydrater, de nourrir, enfin le blablabla habituel. C'est vraiment, j'ai adoré. C'est le teint très naturel. C'est comme ça. Et en même temps, il y a beaucoup de l'éclat sur la peau. C'est ce que j'ai vu sur la vidéo. Elle est blanche. Et après, j'ai trouvé le teint coloré. Elle s'adapte en fait à la carnation, le teint naturel. Elle sent, c'est agréable au niveau de l'odeur. Et franchement, c'est la bébé crème. Depuis, je l'utilise pratiquement que ça. C'est autre chose. Mais sinon, je l'utilise tout le temps. Je l'utilise tout le temps. Je l'utilise. Alors je crois que c'est 145 ou 125. Un autre produit, j'ai adoré pour le teint. Franchement, je l'utilise la bébé crème. Je l'utilise le fond de teint. Le Fit Me de Maybelline. J'ai la couleur 130. Les fonds de teint. La couleur beige. C'est ce qui me convient. J'ai déjà la peau dorée. Peut-être un petit peu orangé. Voilà, toujours le beige. Mais je l'utilise plus clair. Sinon, il y a un peu le teint grisâtre, un peu gris. Voilà, le Fit Me matte. C'est un fond de teint matte. Alors, pour dire les choses comme elles sont, Je l'utilise sur moi. Au bout d'une demi-heure ou d'une heure. C'est très riche. Je l'utilise. C'est le sébum. Ce sont les parties. Je l'utilise. Mais je l'utilise surtout. Une couvrance normale. J'utilise vraiment une bonne couvrance. J'utilise plusieurs couches. Une bonne couvrance normale. La peau est vraiment lumineuse. Assez uniforme. Mais en fait, ce que j'aime le plus, c'est que le teint, c'est que le teint, c'est que le teint très naturel et très lumineux. Vraiment. Et ça s'apporte bien. Toute la journée. Une autre bébé crème, c'est pas mal. C'est de chez Flormar. C'est très très bien. Je vais vous montrer la couleur. La couleur même que le beige. Ah oui, le 03 dark medium. C'est un peu liquide par contre. Il faut bien secouer. Il faut bien l'utilisation. Il est liquide. Trop liquide. Très très liquide. Un peu grasse. Qui sent très très bon. Mais en fait, la peau sèche, ça passe très très bien. C'est trop grasse. Malgré que la peau sèche, c'est le surplus de gras de la bébé crème. Des fois, c'est une poudre. C'est une longue journée de travail. C'est une bébé crème. C'est un peu grasse pour éviter. Elle est vraiment trop trop grasse. Au niveau des cernes, on touche tout aussi en vidéo. C'est aussi l'anti-cerne de chez Flormar. Le Liss Lifting Concealer. Alors, le problème, c'est l'anti-cerne. Il est très confluide. Il est très clair. Il est très bon. C'est l'anti-cerne, mais il n'est pas toujours pas intéressant. C'est très naturel. Le problème est que c'est très difficile de l'application. C'est trop liquide. Alors, la première chose que je conseille de faire, c'est l'anti-cerne de faire. C'est trop liquide. C'est trop liquide, et la première chose que j'ajuste, c'est très bon. c'est trop liquide c'est juste pour 5 ou 10 minutes c'est très difficile j'ai pris la couleur pure beige il est très bien et pas bien c'est la première chose il y a une autre partie des parties trop muides des fois il se ressort blanc tissant c'est pas la peine et à des mètres dix rouges une déception par contre cette fois ci est vraiment bien 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 dommage vu le produit et le prix d'hielo waoua le fond de teint all night heures de chez urbaine d'ecker alors oui oui c'est vrai le packaging zwin maintenant même goulou fait très très joli un fond de teint mat longue durée très pigmenté magnifique magnifique tammat la mabelliche c'est vrai qu'il est très pigmenté et à long maintien c'est grand narkoulou et j'arrête tout quand même le bnf instagram raconte ou la photo leader la différence mais bien aidant ou bien aidant alors j'ai à la différence c'est vrai que le temps maintenant il tient très très bien le mouche qu'il voit il est orange la couleur trop foncée cette banne vraiment la différence et la couleur elle est trop foncée et trop orange aïe est belle comme acte d'abord à d'abord c'est belle comme ça sent rien voilà en tout match tout la couleur très foncée par rapport le mapeau par rapport logé et trop orangé armé leader tout la première fois à cadet le masque orange 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 alors c'est vrai que la texture zwin à l'application zwin a le maintien très très bien rien à dire mais la déception il y a la couleur il est trop trop foncée dit qu'on a rejet bruit quand même dire ou chérie tu m'entraîtes mais tout j'ai mélangé ma crème hydratante n'a heda pour pour casser un petit peu bêché pour déluer un petit peu le fond de taille mais pas trop foncée ou a kak wale ou pas le teint orangé où on voyait quand même la différence le teint trop trop foncé et vraiment c'est dommage et cette fois ci on va passer maquillage on va commencer par une déception et c'est bien dommage encore une fois waoua d'alli contouris comme brocandie de chez mac c'est un phare à paupières en gel un noir un bleu nuit j'appelle ça voilà un bleu nuit mais trop trop me les dommage c'est plus beau et juste vous mettez la paupières et les pépules c'est plus simple avec le petit riz les bleu ici vraiment c'est normal c'est plus simple avec les gens qui ont fait des choses très bien j'ai commencé par maquillage on a un produit moyen C'est un moyen. J'aime bien ou pas. Voilà, j'aime bien. Oui, c'est ça. Il y a les rouges à lèvres NYX Lingerie pour vous montrer une vidéo. Ils sont bien parce que c'est un vrai mat. C'est vraiment des vrais vrais mat. Par contre, j'ai essayé beaucoup très longtemps. On a un heureux et j'ai besoin t'a pleuré. J'ai besoin d'être en plus. Il faut une heureux. Les rouges à la pisse ont été sécées et un brûle Il faut sentir une chose qui meule. Tous dans lesz un peu. J'ai besoin d'être dans les rouges à lèvres J'ai besoin d'être Confait avec eux. c'est la même chose que j'ai acheté et je vais vous remercier tout ça, c'est la même chose 15 minutes je vais vous sentir une chose c'est la même chose et après, je vais vous faire autre chose, c'est la couleur elle est belle, elle est belle et même je pense pas à la recherche je vais vous faire les 5ème qui j'ai acheté voilà, c'est la même chose des belles couleurs d'autres gloss chez Kiko c'était je crois bien la nouvelle collection alors c'est pas mal l'embout pour appliquer il se présente comme ça c'est pas mal la couleur mais bon voilà quoi un autre rouge à lèvres testé et mi-approuvé de chez Maybelline le vivid matte liquide la couleur elle est très très jolie ça sent trop trop bon voilà il se présente comme ça matte il n'est pas matte il est vraiment hydratant c'est bien quand même l'hydratation les lèvres il y a une couleur mais il y a une couleur intense au bout de 15-20 minutes c'est encore brillant je suis matte du tout alors à moitié j'aime à moitié j'aime moitié moitié un autre celui que vous avez vu la dernière fois sur la vidéo all autumn vous m'avez demandé quelle est la couleur le 129 de chez Kiko alors à moitié qui couvre vraiment les filles si vous avez envie d'investir ce que vous avez vu la couleur c'est une 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 couleur extraordinaire 8,50 euros ça va faire un goulot du 100 dirhams qui s'ouvre comme ça et le dernier c'est une couleur c'est une couleur c'est une couleur c'est une couleur je vais vous remettre je vais vous remettre je vais vous remettre il est crémeux mais il est crémeux vous voyez c'est le crémeux il n'est pas mat ou le crémeux ça reste juste créme mais pas trop trop brillant pas trop glossy par rapport à l'autre je dis à la différence alors un autre produit toujours maquillage qui nous traduit de NYX lingerie c'est un fard à paupières liquide et franchement je vais vous remettre un petit peu je vais vous remettre un petit peu vous voyez il se présente comme ça la couleur très très jolie c'est un petit peu avec un léger trait de liner très très joli où il y a vraiment il y a beaucoup ou pas 6 euros ou 5 euros le NYX lingerie fard à paupières comme ça en crème un autre produit préféré au niveau du maquillage c'est le Too Much Highlighter de chez L'Oréal il se présente comme ça vraiment extraordinaire j'adore j'adore les highlighters j'adore les highlighters je fais une petite glace plus un petit pinceau plus un petit pinceau comme ça et vraiment magnifique le highlighter c'est vraiment avec la luminosité avec la lumière l'étonne il se présente voilà il y a trois couleurs une couleur plus claire une plus marronnée une un tout petit peu plus rosée voilà c'est vraiment l'intensité de l'highlighter franchement le jour il se présente la bébé crème de tous les deux un autre produit contre des tomes chez Sephora c'est Anastasia Biverley Hills pour les sourcils c'est une crème à sourcils franchement rien à dire ça t'appelait mouda l'entour c'est vrai Bernard des fois ça t'appelait ça t'appelait ça t'appelait ça t'appelait chadait pas mal pas mal pommade on a pris la couleur éponie si je suis peut-être foncé mais sinon vraiment on va le faire le faire c'est un petit remplissage donc le blais qui m'a fait pour les sourcils et voilà top et voilà notre vidéo est terminée j'espère que je trouve beaucoup parce que j'avais vraiment pas mal de choses avant de montrer et puis voilà je vous remercie à la fin soyez belles soyez heureuses faites si vous êtes libres et si vous êtes heureux tant que je vous embrasse pour vous ce soit le mouhème je vous embrasse ou à la prochaine tcha'Allah bye bye